Je me suis toujours senti garçon, même, franchement, à la maternelle. À la maternelle, je me sentais garçon et je ne comprenais pas pourquoi j'étais né comme ça. Je m'appelle Sacha, j'ai 20 ans et je suis un homme transgenre F2M. Ça signifie que j'ai fait une transition de genre féminin à masculin. Lorsque j'étais en primaire maternelle, je me souviens, un jour, j'étais à ma fenêtre chez moi et j'attendais les étoiles filantes passer pour faire un vœu. J'étais là, limite, je priais en mode, faites que demain, je me réveille, je sois un garçon. Et à chaque fois, le lendemain, j'étais toujours dans ce corps. Mais c'est bien que je me sentais comme ça. Je le vivais assez mal, mais du coup, j'étais très, très garçon manqué. Je restais beaucoup avec les garçons, je faisais des trucs de garçons, on va dire. Ma mère souhaitait m'habiller en fille, etc. Du coup, c'était un petit peu la guerre. Moi, je prenais les vêtements de mon frère. Et j'ai découvert, entre guillemets, les transgenres à l'âge de 14 ans. Et ça a été le déclic. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de personnes transgenres à l'époque. Mais c'était beaucoup moins médiatisé que maintenant. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi. Et je me suis dit, en fait, c'est ça. Je suis une personne transgenre. Et il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour devenir qui je suis réellement ? À cette période-là, j'ai perdu ma mère. Et du coup, ça a été un peu l'effondrement d'un pilier familial. Et c'est triste à dire, mais ça m'a permis, du coup, entre guillemets, un peu d'éclore. Ma famille était un peu plus laxiste à cette période. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu me couper les cheveux, vraiment m'habiller comme je voulais. Et m'assumer, on va dire, petit à petit. J'ai annoncé à ma famille que j'étais transgenre. Cette fois-ci, à 18 ans. Je savais que j'étais une personne transgenre. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Je m'étais énormément renseigné. Et il faut savoir que pour commencer une transition en étant mineur, il faut l'accord parental. Sachant que moi, je savais que je n'allais pas l'avoir. Je me suis dit, il faut que j'attende ma majorité. Et du coup, à ma majorité, j'ai mis les pieds dans le plat, on va dire. Et je leur ai dit, voilà, maintenant, je suis majeur. C'est ma vie et je commence ma transition de genre. La réaction de mon entourage, elle a été assez négative au début. Enfin, en parlant de ma famille, plus précisément. Par rapport à mon père, c'est assez compliqué. Pour lui, je reste entre guillemets sa fille. Et ça me fait mal, entre guillemets, de le dire. Mais actuellement, c'est la vérité pour lui et je ne peux pas changer ça. Mais voilà, je ne perds pas espoir. Et je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il ne change pas un jour sa mentalité. Quand j'étais coincé dans un corps féminin, je ressentais beaucoup de dysphorie, surtout au niveau de la poitrine, la voix, etc. Et en gros, la dysphorie, c'est le fait de se sentir mal dans sa peau. C'est vraiment un mal-être en rapport avec son genre assigné à la naissance. La mammectomie, c'est souvent la première opération que font les personnes transgenres FTM. C'est l'ablation des seins et la construction d'un torse. Je me suis fait opérer en 2019. Quand je me suis réveillé de l'opération, j'ai pleuré. Pleuré de joie, du coup, parce que c'était vraiment un sentiment de liberté. J'étais très content, même si j'avais vu mon torse, quoi, même pas à 10 secondes. Mais voilà, j'étais vraiment très content. La testostérone, du coup, c'est l'hormone masculine que les hommes produisent naturellement. Du coup, nous, les hommes transgenres, on doit prendre cette hormone si on veut viriliser notre physique. Ça permet de clôturer, on va dire, le cycle menstruel. Donc, on n'a plus nos règles. Et ça, c'est cool. C'est un traitement à prendre pratiquement à vie. Après, voilà, lorsque j'aurai peut-être 70 ans, effectivement, je n'aurais sûrement plus envie de me faire des injections de testostérone. Donc, je pourrais arrêter. Mais c'est à prendre pratiquement toute sa vie, effectivement. Je suis arrivé sur TikTok au premier confinement, comme beaucoup d'utilisateurs, je crois. Je me suis dit, pourquoi pas parler de mon parcours, de ma transition, etc. Je suis allé à ma mairie de naissance et j'ai rempli un formulaire pour modifier mon acte de naissance. Et à partir de mon acte de naissance modifié, j'ai pu changer mon passeport, ma carte d'identité, ma carte vitale et mon permis de conduire, enfin, à peu près tous mes documents d'identité. C'est vraiment pour changer un petit peu les mentalités à mon échelle. Soyez ouvert d'esprit et bienveillant envers votre prochain. Tout simplement parce que ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il faut le discriminer. Enfin, c'est juste une personne à part entière qui n'a eu pas de chance, on va dire, et qui est née dans un mauvais corps. Et pour toutes les personnes transgenres qui sont dans la détresse, etc., je vais vous envoyer beaucoup de force et beaucoup de soutien parce que je sais que c'est un parcours long, difficile et souvent semé d'embûches. Donc, beaucoup de love. Sous-titrage Société Radio-Canada